Alors à quel lectorat les maisons d'édition ont-elles dû s'adapter ? Je pense que depuis 20-30 ans, que sont publiées par le ministère de la Culture des études sur l'évolution des pratiques culturelles des Français, les maisons d'édition ont dû s'adapter à la disparition progressive des gros lecteurs de jadis, qui étaient de gros consommateurs de productions courantes, généralistes, littéraires, et ont fait évidemment très bon accueil à de nouveaux lecteurs, qui sont issus bien sûr des jeunesses successives, qui sont arrivés depuis, et qui sont très tournés vers des productions sérielles dans tous les domaines que nous connaissons, de la bande dessinée, du manga, de la romance, et de bien d'autres domaines, évidemment comme le policier ou la science-fiction. Et donc nous avons vu apparaître de nouvelles maisons qui se sont tournées vers ces jeunes publics, et donc beaucoup aussi ont dû s'adapter dans leur mode, non seulement de production, pour essayer de plaire à ces nouveaux publics, et nous avons vu ces dernières années que la bande dessinée, le manga, ont beaucoup progressé, en partie grâce au Pass Culture, mais de toute façon ce sont des domaines qui intéressent beaucoup les jeunes, et même parfois les moins jeunes. D'ailleurs l'année dernière, je note que c'est une bande dessinée aussi, je crois, qui a été la meilleure vente des livres en 2022. Et donc les éditeurs ont dû aussi trouver de nouveaux moyens, d'aller toucher ces nouveaux lectorats par des opérations de promotion, qui évidemment sont davantage tournées vers les réseaux sociaux. Voilà, donc tout cela a beaucoup, disons, changé la face du monde du livre, et je crois que nous ne sommes pas du tout encore, évidemment, au terme de ces évolutions, loin de là, puisque par bonheur, la littérature et les productions généralistes se défendent encore très très bien. Mais l'on peut dire que, globalement, le remplacement des anciennes générations de lecteurs généralistes par de nouveaux lecteurs enthousiastes, mais qui sont davantage tournés vers des productions que l'on pourrait dire de niche ou en tout cas spécialisées, on peut dire que ces mutations sont toujours en cours et que c'est seulement peut-être dans quelques décennies que nous pourrons regarder vraiment ce qu'a été le passage, disons, d'un monde du livre à un autre. Alors, qu'est-ce que le livre bien fait et en quoi permet-il d'aller en partie plaire à ces nouveaux publics ? Ce sont des livres qui sont travaillés par leurs éditeurs dans le souci de faire ressortir leur matérialité soignée. Ce sont donc des livres qui sont remarquables, originaux, singuliers, par le graphisme qui est adopté, parfois avec des couleurs pétaradantes ou en tout cas avec un style, un univers qui est tout à fait singulier, remarquable, qui frappe l'œil. Cela peut être aussi, bien sûr, par le choix des matériaux, le choix des papiers, comme ce qu'a pu faire la maison Alia. Cela peut être, bien sûr, aussi par des choix de façonnage tout à fait particuliers, comme avec la relure dite japonaise ou de nouvelles formes, en tout cas, disons de finition de l'objet livre. J'ai noté, par exemple, que pour les 30 ans de Gallimard Jeunesse, la maison Gallimard a donné un livre anniversaire très, très bizarrement construit, mais absolument magnifique, et où on voit que la prouesse, par-delà la qualité du texte qui peut être reproduit, par-delà la beauté des illustrations qui peuvent être reproduites, on voit que, de plus en plus, les éditeurs cherchent à l'occasion, quand ils le peuvent, et quand leur budget le leur permet, ils cherchent à réaliser des ouvrages qui sont, en quelque sorte, des preuves d'excellence ou presque une sorte de pari technique pour réussir à produire des livres qui sont absolument séduisants et que l'on a presque, je dirais, envie de posséder d'abord pour l'objet avant de pouvoir, évidemment, plonger à l'intérieur et découvrir le texte et les illustrations. Alors, quelles sont les maisons qui sont les plus remarquables ou les plus, disons, intéressantes, innovantes sur le plan technique ou graphique toutes ces dernières années ? C'est là bien difficile de répondre parce qu'au fond, chaque lecteur aura, en quelque sorte, j'allais dire, sa maison de cœur. Il me semble que dans l'ON des productions généralistes, j'ai évoqué Alia, je crois que c'est l'une des maisons qui, très vite, a réussi à montrer ce qu'était son art du livre tout à fait singulier et son art du livre d'autant plus frappant que c'était notamment par le biais de cette petite collection qui était aux environs des 6 euros et qui, donc, parvenait à produire quelque chose qui avait tous les aspects du livre de poche mais sans avoir, justement, son débraillé technique, si l'on peut dire. Et donc, c'était, là, une prouesse, enfin, une réussite tout à fait singulière. Alors, nous n'en finirions pas d'évoquer toutes les belles maisons qui se sont manifestées par un soin de l'objet livre tout à fait appréciable. Puisque nous sommes à Bordeaux, saluons les maisons bordelaises qui sont très innovantes et qui ont été couronnées de réussites dans leurs différentes tentatives. Bien sûr, la maison Finitude qui est ici, la maison de l'Arbre Vengeur, la maison de M. Toussaint Louverture. M. Toussaint Louverture est évidemment un laboratoire du livre tout à fait exceptionnel avec un modèle qui est presque dérivé du modèle de Diane de Célier, c'est-à-dire très, très peu de livres mais alors très, très travaillé. Dans le domaine, évidemment, d'ailleurs, du livre illustré, on pourrait dire que Diane de Célier a été peut-être la maison vraiment la plus enthousiasmante de toutes ces dernières décennies. Mais puisque nous sommes à Bordeaux et que nous avons entre autres par exemple dans le voisinage, la maison de M. Toussaint Louverture, on peut dire qu'il y a dans cette structure une recherche systématique vraiment d'une réalisation de l'objet en adéquation avec le contenu et une volonté d'aller vraiment produire un objet à chaque fois singulier et superbement réalisé. Alors, n'y a-t-il pas un risque de voir en quelque sorte le contenant primer le contenu ? Oui, c'est inévitable, me semble-t-il, pour la simple et bonne raison que le livre est un objet et qu'il faut sans cesse le rappeler. Ce n'est pas seulement un contenu. Nous ne pouvons pas accéder au contenu sans passer par la forme qui lui a été donnée. Si la typographie n'est pas bonne, si elle choque l'œil, si, évidemment, elle demande trop d'efforts, cela ne va pas. Si le papier est déplaisant, nous n'avons pas tellement de plaisir à avoir le livre en main. Si le façonnage n'est pas bon, si la couverture est trop épaisse et que donc nous avons énormément de mal à tenir le livre ouvert, la lecture en sera en quelque sorte, si vous voulez, comment dirais-je, empêchée ou perturbée. Donc, il est évident que tous les choix techniques, pratiques de l'éditeur déterminent la lecture. Et donc, dans nos choix de lecture, dans nos choix de livres, quand nous allons, dans cette belle librairie Mola, choisir nos livres, eh bien, évidemment, nous sommes face à des objets et d'un côté, nous sommes séduits par des objets très beaux que nous avons tout de suite envie de prendre et que nous sentons très agréables en main, tandis que d'autres nous repoussent invariablement parce que nous voyons qu'ils ont été réalisés d'une manière un petit peu négligée et que, aussi bien au niveau du papier que du façonnage ou autre, il n'y a rien là pour essayer simplement de nous contenter sur le plan non seulement esthétique mais aussi pratique. De fait, il y a donc un marketing indiscutable, disons, du livre joliment façonné qui fonctionne et je ne vois pas pourquoi les éditeurs se priveraient de chercher à en jouer pour essayer de rendre leurs objets on ne peut plus désirables. Après, je dirais que tous les lecteurs sont souverains, nous sommes tous souverains pour choisir, juger, nous faire notre opinion et je crois qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur de voir cette qualité de l'objet en quelque sorte ressortir au maximum. chacun se fera son idée au fond sur la qualité réelle des catalogues et la valeur des textes qui sont là, produits, portés parfois de manière sublime tantôt évidemment sous une forme beaucoup plus relâchée et au fond, il y a des bibliothèques et des livres pour tout le monde et c'est tant mieux.